Nassima Abdelrahman, le monde entier découvre aujourd'hui le vrai visage de ce monstre sanguinaire qu'est Benyamin Netanyahou. Il veut faire aujourd'hui du Liban un second raza. Peut-être qu'il découvre le personnage qui est Benjamin Netanyahou. Mais non, le projet, il remonte à 2006 avec la nouvelle configuration de la région et donc le nouvel Proche-Orient. Et là, depuis Bush le fiche avec Condoleza Raïs, donc ce n'est pas nouveau, sauf que c'est un projet qui a été reporté à une date ultérieure. Là, ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est le deuxième, c'est le même scénario, c'est le même scénariste, le même réalisateur, sauf que c'est les acteurs qui changent. Il est parti de Gaza, Gaza qui est très complexe parce que c'est une région, c'est une zone que je connais très bien. Donc, quand on parle aujourd'hui de ce qui se passe à Jabalia et l'encerclement et l'enfermement de cette région-là, il n'a rien réalisé de ses objectifs. Donc, l'objectif recherché aussi, c'était… Faudorer son blason et se maintenir politiquement ? Tout à fait, tout à fait. Et là, d'abord, il s'est attaqué au leader de Hezbollah. Donc, il a pratiquement essayé d'atteindre tous les grands responsables de Hezbollah jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Nasrallah. Sans oublier Ismail Haniyeh du Hamas ? Là, c'est… Bien sûr, il a commencé par Ismail Haniyeh en Iran. D'ailleurs, c'est une violation au territoire, à la souveraineté iranienne, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une chose, il ne sait pas, Benyamin Netanyahou, je crois qu'il n'a pas compris que Hezbollah, ce n'est pas Nasrallah. Hezbollah, c'est une idéologie. On peut se débarrasser d'un homme, on peut se débarrasser d'un leader, mais on ne pourra jamais se débarrasser d'une idéologie. Il a assassiné Hassan Rasrallah et tous les leaders, les principaux responsables, mais il y en a eu dix et cent qui sont nés à la même heure. Donc, il ne faut pas… Quand on attaque l'idéologie, elle est différente à l'humain. L'idéologie ne meurt pas. Il oublie aussi qu'il s'attaque à de grandes civilisations, qui est la civilisation phénicienne et les canadiens. Donc là, déjà, ça lui pose un grand problème.